Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous reçois pour une nouvelle vidéo donc je vais faire la vidéo que vous m'avez demandé depuis hyper hyper longtemps donc c'est le What's on my phone donc déjà pour vous dire j'ai l'iPhone 6S en rose gold je pense que ça se voit donc c'est le 64Go et je l'ai acheté à peu près dès qu'il est sorti en fait j'ai craqué, voilà donc nous allons remettre la petite pochette donc je vais vous montrer à peu près toutes les applications enfin je ne sais pas si je vais vraiment tout vous montrer parce que je pense que par exemple celle pour le sport je ferai une vidéo sport ou quoi donc je vais vous montrer un peu les principales donc déjà j'ai l'application photo, enfin genre où il y a toutes mes photos quoi ensuite j'ai les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Periscope donc c'est pour faire des lives depuis son téléphone, j'en fais quasiment jamais ensuite Pinterest, donc vous pouvez avoir des petites photos mignonnes, tout ça ensuite j'ai Kik, Vine, Instagram, Messenger, Skype par contre Skype c'est pas le Skype pour Youtube quoi, j'en ai pas Weirty j'ai quasiment jamais, Viber c'est pour appeler des numéros quand vous êtes à l'étranger jamais encore utilisé ensuite il y a ClockTweets, donc c'est pour faire par exemple des tweets programmés donc ça c'est plutôt pas mal pour programmer par exemple des tweets quand vous allez publier une vidéo ou quoi et il y a Publish, je ne sais même plus ce que c'est je ne sais plus, je crois que c'était, je ne suis pas jolie quand on avait parlé dans une de ces vidéos je l'étais chargée, je l'avais utilisé ensuite il y a les mails, calendrier, horloge, notes, enfin tout ça dans Utile j'ai toutes les applications qui sont déjà un peu genre dans l'iPhone après chez Asam, Paypal, Flashcode, je pense que vous connaissez il y a ça, Music X Match, c'est plutôt bien en fait vous écoutez une musique sur votre iPhone et direct il va la détecter et en fait vous aurez les paroles, donc en fait elles peuvent s'afficher ici voilà donc si vous avez une musique qui va se mettre il y aura les paroles en même temps pause donc voilà c'est plutôt pratique ensuite les rappels, la météo ou à l'aide c'est les trucs déjà dans l'iPhone il y a cette carte, donc là où j'enregistre mes cartes fidélité c'est plutôt pratique quand j'ai pas envie de prendre mon portefeuille ou que je l'ai oublié Soundcloud, c'est pour écouter de la musique, j'utilise jamais Big Day, c'est là où vous enregistrez en fait des jours genre soit un événement, donc soit des événements déjà passés ça vous compte le nombre de jours soit par exemple un événement qui arrivera plus tard donc voilà j'ai mis mon anniversaire et mes prochaines vacances, voilà et ensuite localiser, donc vous pourrez localiser votre iPhone ou l'iPhone de quelqu'un si vous avez son compte ou quoi, c'est plutôt pratique enfin généralement j'utilise pas trop depuis le téléphone mais plutôt depuis mon Mac quand j'ai perdu mon portable en fait je le fais sonner, voilà ensuite j'ai les réglages Safari Music, Apple Store, l'application de ma banque ensuite en photographie j'ai plusieurs applis donc il y a Moldive, c'est celui avec lequel je fais mes miniatures ensuite Rookie c'est, je fais mes miniatures pour ma chaîne principale donc celle-ci sinon Youcam Makeup en fait prenez une photo je l'utilise quasiment jamais ou juste pour rigoler et par exemple vous prenez un look genre je sais pas si vous voyez ça change carrément voilà, voilà je m'en sers jamais il y en a qui font ça pour toutes leurs photos de profil genre le truc tu veux trop que ça touche à 10 000 km moi c'est plus pour m'amuser ensuite il y a Retrica, je pense que vous connaissez pour prendre des photos oula oui je veux pour prendre des photos, il y a des filtres sympas ensuite il y a Take It c'est pour genre imprimer des photos en Polaroid mais c'est version carton il me semble que je l'avais fait une fois j'ai jamais reçu donc je sais pas trop bref ensuite il y a Cheers donc c'est pareil c'est pour faire des Polaroid mais ça c'est pas gratuit alors que Take It vous pouvez avoir 5 photos gratuites par mois il me semble ensuite après c'est des retouches photos quoi Fius j'ai jamais utilisé et ces applications là non plus j'utilise jamais le truc iOS c'est si vous avez par exemple un appareil photo Canon iOS et qui peut se connecter dans Wifi sauf que le mien il me semble que non WeTransfer c'est pour partager des vidéos ou des photos par exemple je les ai envoyées par mail mais des gros formats en fait ça les met sur internet vous pouvez les décharge ensuite et Pixar c'est pour faire des montages aussi et Glamzy je m'en retouches photos aussi ensuite il y a le truc jeu donc je vais pas forcément tout vous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup ensuite il y a tous les trucs Youtube donc le Youtube normal Studio c'est pour répondre aux commentaires à iMovie pour faire des montages que j'utilise jamais Tubek c'est pour regarder une vidéo et une fois que vous l'avez regardée vous pouvez appuyer sur le petit truc Play et le son il continuera à avancer alors que vous êtes sur une autre application et Deezer c'est pour la musique je sais pas pourquoi c'est dans Youtube mais bref de toute façon je l'utilise jamais ensuite il y a toutes les applications sport donc celle que j'utilise le plus il y a Running Plus donc pour aller courir sinon il y a Pump Up donc c'est un peu que genre Instagram mais pour le sport en gros à chaque fois que je fais du sport je mets une petite photo ensuite celle qui est vraiment bien mais que j'utilise un peu moins c'est Sworkid donc c'est en gros pour faire des étirements et donc si vous savez pas trop comment vous étirez et bien c'est plutôt pratique ils vous donnent plein de trucs d'étirements sinon voilà après les autres l'utilisent pas trop trop ensuite il y a Modé Shopping donc il y a tout plein d'applications genre Chicissimo je vous les avais déjà montré c'est genre vous cherchez je sais pas par exemple vous avez je sais pas une veste enfin une chemise rouge hop vous mettez chemise rouge et ça va vous donner plein d'idées d'inspiration pour vous habiller Ascana c'est aussi un truc de mode comme ça donc en gros vous prenez une photo de comment vous êtes habillés et les gens vont voter pour dire s'ils aiment ou s'ils aiment pas donc moi j'ai un ça fait longtemps que j'ai pas mis de photo mais voilà vous mettez une tenue ils vont dire ah j'aime ou j'aime pas et voilà ça vous donne un avis ensuite sinon c'est un peu genre tous les sites tous les sites pour acheter quoi ensuite dans Voyage bah il y a RATP Uber chauffeur privé bla bla car Voyage SNCF enfin tout plein de trucs comme ça et celle que j'aime trop c'est Waze genre c'est trop bien je vous en avais déjà parlé dans une vidéo ensuite il y a Dropbox donc c'est pour partager des fichiers donc je peux les mettre par exemple depuis mon ordi sur Dropbox et ça les mettra sur mon Dropbox de mon portable enfin bref ensuite il y a le Transday Squat Challenge donc je l'ai pas mis dans l'application sport c'est pour plus le voir donc voilà vous faites tous les jours vous avez des squats donc aujourd'hui je dois en faire 60 donc voilà mais généralement je l'ai fait en même temps enfin genre vu que je fais le Top Body Challenge que j'ai commencé je fais des squats dedans généralement ça correspond à peu près au nombre de ça donc je les coche dès que j'ai fait je tiens immobilier donc c'est tous les trucs d'immobilier pour acheter les apparts voilà Scratch Me vous en avez déjà parlé c'est genre snap mais au lieu d'appuyer vous regardez vous devez gratter cool les deux premières applis c'est pour faire mon anglais sauf qu'en fait c'est pour faire en plus parce que nous on fait anglais sur internet donc si je veux m'entraîner j'ai mes petites applis Easley c'est pour ma carte étudiante ensuite il y a traduction et donc scan c'est tu prends une photo et ça te la scanne en fait ensuite il y a nourriture voilà l'Oresto KFC McDo Burger King les applications de cinéma aussi Amandegoof c'est parce qu'un coup j'avais eu une amande voilà c'est pour l'appeler directement depuis l'appli Musical.ly c'est genre vous avez une musique en fait c'est une sorte de playback un peu voilà voilà ensuite inutile c'est tous les trucs qui sont déjà dans l'iPhone il y a l'application faite des lumières parce que je devais y aller s'animer mais elle a été annulée Snoops c'est quoi déjà ça ? je ne sais même plus ce que c'est Sleep Cycle donc c'est gros vous la mettez quand vous dormez et ça vous dit combien de temps vous avez dormi votre cycle etc voilà Gossip je pense que vous connaissez je ne publie jamais mais de temps en temps je vais guetter mais en fait c'est juste des potes qui s'amusent entre eux enfin genre il n'y a rien de méchant moi de côté là-dessus Dobsmash je pense que vous connaissez c'est ça ensuite il y a tout ce qui est télé donc je ne vais pas trop présenter si les applis les chaînes pour regarder replay ou quoi actualité donc voilà pareil ça c'est plus 1 donc par exemple vous comptez c'est un peu comme les trucs genre dans les aéroports ou des concerts ou quoi et qu'il y a quelqu'un qui passe dans toi tu fais 1 1 1 enfin c'est genre pour compter moi je ne suis encore jamais servi mais on ne sait jamais ensuite il y a Brink je ne sais plus ce que c'est ah c'est genre comme pour faire une liste de course je n'ai encore jamais utilisé non plus il y a Pacer donc ça compte vos pas et en fait même pas besoin de lancer l'appli ça le fait automatiquement donc voilà ensuite il y a Flashgap donc je ne sais pas s'il y en a plein qui sont payés mais tout le monde en parle donc en fait vous faites une soirée et vous faites un album photo et après en fait vous invitez vos amis sur l'album et ils peuvent automatiquement publier leurs photos comme ça à la fin de la soirée vous avez tout plein de photos ça peut être cool mais vous pouvez recevoir aussi des trucs assez compromettants je pense ensuite il y a Epoxy donc en gros là-dessus ça met tous mes réseaux sociaux donc j'ai soit tout d'un coup soit je peux mettre genre Youtube Twitter Instagram et Facebook comme ça j'ai un peu tous mes réseaux sociaux c'est plus facile pour vous répondre et il y a Tech It Easy donc c'est l'application qu'on avait utilisé à Bordeaux pour faire pour se livrer genre une voiture à domicile ou quoi je ne vais pas utiliser je pense qu'il n'y a pas ça chez moi ensuite il y a Magic Kinder c'est l'application que tu l'utilises c'est genre sur faire des coloriages c'est des musiques et il y a Aid the Help je n'ai pas trop compris ce que c'était je crois que c'est un truc genre quand tu es en danger dans la rue tu peux aller dessus et tu mets ton truc mais je n'ai pas vraiment trop cherché à savoir ce que ça va être et sinon en bas j'ai les messages Facebook téléphone et Snapchat donc voilà c'est un peu les applis que j'utilise le plus sinon il y a Twitter aussi et je la trouve hop hop donc voilà je vous ai à peu près tout montré j'espère que ça vous aura plu et puis tant que vous me le demandez je n'ai pas fait le tag normal genre on répond aux questions parce que si vous voulez savoir mon fond d'écran là c'est moi et mon copain et mon fond d'écran en dessous c'est moi et Noéline voilà donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard